bonjour à tous et bienvenue sur dailyfx.fr bienvenue au trésor d'été trader je suis Yves Misard et donc heureux de vous retrouver pour une deuxième fois de la journée sera la deuxième fois la dernière fois plutôt du jour on se retrouvera également demain pour la suite le suivi des stratégies et notamment un live nfp donc attaque à 14h15 avant de débuter ce point à la mi-séance je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement du risque que le trading négocié sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur FXM et dailyfx ne pourront en aucun cas être tenu responsable de pertes ou dommages occasionnés en clients sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations alors bonjour à tous notamment à vous qui venez de me rejoindre sur le chat n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou encore à poser vos questions et j'y reviendrai bien évidemment comme à mon habitude au cours de cette présentation alors on débute sur ce point de marché par le cours de l'euro dollar l'euro dollar qui poursuit finalement qui poursuit son repli l'euro dollar qui reste orienté à la baisse qui est sous pression en amont à la veille de ce fameux rapport NFP Neman Farm Payrolls donc ils seront publiés demain à 14h30 il y aura un live donc spécial dès 14h15 le dollar tout simplement qui rebondit qui rebondit qui poursuit son rebond technique qui poursuit son retracement avant cette statistique qui pourrait bien évidemment qui pourrait peser sur le dollar américain le NFP est toutefois attendu plutôt de manière assez moins bonne je dirais assez mauvaise au vu justement du résultat de l'enquête ADP qui compte à hauteur de 16% généralement il y a une corrélation entre le résultat de l'enquête ADP et celle du rapport NFP et donc au vu justement de l'enquête ADP qui est ressortie de manière plutôt décevante hier on peut s'attendre en effet à un mauvais rapport NFP et j'en profite pour vous rappeler que le concours NFP de daily FX est disponible sur le forum donc allez-y votez mettez votre pronostic et tentez de gagner donc une journée d'immersion dans nos locaux voilà donc pour l'euro dollar qui repasse et qui confirme qui confirme son passage sous les 1,15 dollars et qui teste à présent à présent pardon un niveau horizontal intermédiaire à 1,14,15 dollars d'ailleurs en daily il y avait eu avant-hier cette shooting star et cette shooting star en effet qui prend forme qui prend forme les marchés donc comme vous le voyez teste à présent donc ce seuil ce niveau de support à 1,14,15 dollars passons au DAX à présent à côté comme vous voyez le DAX donc en intraday il y a eu quelques retracements à la baisse depuis ce matin depuis le morning meeting de 11 heures le marché qui teste et qui travaille cette droite de tendance ses droits de tendance haussière le risque reste toutefois selon moi baissier alors si vous n'avez pas pris la position sous les 10 000 points comme annoncé dans les précédentes séances dans les précédents webinaires en effet je pense que le signal pourrait être relancé et redonné avec la cassure potentielle de cette droite de tendance de cette droite de tendance haussière en tout cas le risque me paraît me paraît baissier le risque me paraît baissier en swing et donc 9 750 points dans les prochaines séances me paraît envisageable un rapport nfp décevant pourrait pourrait en effet faire plier le DAX de même finalement que de même finalement que le cac 40 à la différence que le cac 40 a cassé hier cette droite de tendance cette droite de tendance haussière en juin s'est brillé toujours et le marché à présent va test tout simplement les 4 300 points alors je vous rappelle toutefois que aujourd'hui c'est un jour férié donc que les volumes sont faibles et donc avec de faibles volume il est difficile de casser ou franchir des niveaux de support ou résistance ou encore de droite de tendance c'est la raison pour laquelle finalement le marché se stabilise la bourse de paris se stabilise au dessus des 4 300 points sur fond également d'attentisme d'attentisme avant avant le rapport nfp un mot sur les matières premières ensuite je passerai aux questions tout simplement pour assurer un suivi alors en effet sur les matières premières le pétrole qui rebondit et le pétrole qui reprend sa marche et qui reprend sa marche en avant finalement le pétrole et qui reste dans une dynamique qui reste dans une dynamique plutôt ascendante plutôt haussière de moyen terme alors bien évidemment depuis le début de semaine le le cours de l'or noir a été mise a été mis sous pression a été mis en difficulté sur l'effet notamment de prise de bénéfices mais voilà selon moi je pense que le pétrole a encore a encore un potentiel de hausse et d'ailleurs pour être complet sur les matières premières et sur le pétrole sachez en effet qu'il y a eu un incendie au canada un fort incendie qui a touché notamment la production énergétique canadienne j'explique notamment finalement que le cours du pétrole du gaz naturel soit plutôt orienté à la hausse à la mise séance alors pour le gaz naturel vu que j'en parle j'ai ouvert la parenthèse comme je le disais ce matin c'est une de mes stratégies stratégie de trading range stratégie de trading range pour le cours du gaz naturel et donc après avoir joué à deux reprises ce trading range à titre indicatif bien évidemment je pense qu'un retour sur les 2 06 est un scénario qui me paraît qui me paraît possible vu que le marché finalement tête cette résistance à 2 dollars 157 alors l'once d'or on se dort qui poursuit qui poursuit son repli de manière plutôt logique je dirais puisque le dollar américain se renforce toutefois toutefois l'once d'or le marché travaille c'est ce niveau de support à 1280 dollars qui à court terme et le pivot est surveillé en revanche sur du sur du moyen terme comme je le dis souvent mon scénario est plutôt aussi sur le cours de l'once d'or et je pense que 1345 est une cible qui me paraît envisageable dans les prochaines semaines voilà donc pour ce point de marché à la émis séance on va passer aux questions passons aux questions et aux commentaires donc aux commentaires donc qui sont posés sur le chat bonjour mon cher j'ai un peu plus c'est merci votre commentaire alors en effet il n'y a pas de feutre pour voter mais vous pouvez vous participer au concours nfp de délire fixe sur le forum délire fixe dans la catégorie concours nfp vous mettez simplement votre pronostic vous mettez simplement votre pronostic donc il peut il peut être ça peut être celui celui du consensus sur le consensus à temps le rapport nfp à 5 à temps par mois dans la même somme sur le nfp canadien car demain il y aura également les chiffres du canada demain l'usdk des la paire à surveiller en tout cas le marché s'attend à 200 mille créations d'emplois et s'attend également un taux de chômage stable à cinq pour cent bon voilà tout simplement vous mettez votre pronostic vous mettez votre consensus et le plus proche d'entre vous gagnera donc une fameuse journée de génération dans mon co maxime du service client vous contactera ensuite pour pour l'organisation alors commentaire et questions de la part de padot jusqu'où va aller l'euro dollar il a tapé 1 14 194 merci grave et bel après-midi bel après-midi à vous également mon cher padeau alors l'euro dollar l'euro dollar donc cet après-midi on remet une vision court terme un graphique 30 minutes écoutez comme je disais il ya de très faibles volumes aujourd'hui donc je vois mal l'euro dollar cassé des 1 14 15 je pense qu'il faut en effet qui pourrait atteindre des 1 14 ce serait finalement à 1 14 15 aujourd'hui en tout cas le dollar se renforce notamment face face à l'euro d'ailleurs on le voit en 30 minutes l'indicateur de momentum rsi et finalement est bien ancré en zone de survente ce qui confirme finalement la tendance court terme intraday de baissière de ce marché alors question de la part de milena est ce qui se replie est ce qu'il ne se replierait pas parce qu'il prévoit dnfp médiocres alors si vous parlez du taux de change euro dollar j'imagine ma chère milena écoutez non je ne pense pas non car tout simplement justement en cas de nfp médiocres ce serait le dollar qui ce qui serait mis sous pression là le dollar se renforce donc donc le marché je dirais pour le moment pour le moment tout simplement rachète du dollar après n'oublions pas de nombreuses semaines de baisse pour le dollar américain et donc de hausse pour le taux de change euro dollar regardez la nette hausse effectuée la semaine passée sur ce taux de change donc automatiquement le marché prend des bénéfices d'ailleurs on voit également avec cette mèche supérieure le marché en l'espace de près de deux semaines a pris près de 400 pips donc voilà il ya un retracement d'environ 50% on va mettre un petit fibonacci voilà il ya un retracement de tout juste 50% et regardez la beauté de ces ratios car finalement le ratio de 50% et qui est le principal ration avec avec le 61 8 en tout cas le ratio de retracement de 50% correspond correspond à cette à ce niveau de ce niveau de de support de résistance en tout cas devenu support potentiel à 1 14 15 et c'est la raison pour laquelle pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure je vois mal le marché en cette journée faible en termes de volume cassé les 1 14 15 alors bonjour il y en a en effet un genre comme je l'avais promis j'assurerai le suivi des points de marché et des articles sur sur daily fixe donc sachez que c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour férié alors question de la part de jean bono où peut-on voter bah écoutez on va le faire en direct on va le faire en direct donc vous allez sur daily fixe point fr vous allez sur le forum interactif vous allez sur le forum donc daily fixe le temps que tout cela se charge vous trouverez la catégorie concours daily fixe du nfp et comme vous voyez le concours nfp du mois de mai est mise en ligne et donc et donc vous entrez vous entrez sur concours nfp mai 2016 et tout simplement vous mettez votre commentaire voilà vous mettez votre commentaire voilà on va qu'il ya quelques commentaires notamment de la part de papy donc n'hésitez pas ça prend quelques minutes et vous gagnerez une journée d'immersion dans le local alors visiteurs ou alors visiteurs pardon devant un mot sur le gbp yen de gbp yen arrive tout de suite mon cher visiteur le gbp yen en effet en h1 il ya un beau biseau descendant qui a pris forme donc là je pense qu'à court terme à court terme le marché pourrait atteindre les 153 96 qui correspondrait à la partie inférieure de ces biseaux en tout cas la livre saling reste fragile reste fragilisé par rapport aux yens et qui profite finalement d'un climat d'avation au risque toujours présente mais c'est également on note également en tout cas ensuite un niveau de support en délit à 154 85 un bon niveau de support d'ailleurs comme vous voyez c'était le point bas quasiment du 24 février là nous avons également quatre bougies qui ont un support en commun à 154 83 c'est le support que teste le marché mais comme vous l'avez vu notamment h1 il ya donc ce fameux visio descendant à gérer donc plutôt baissier pour gbp yen prudence tout de même comme je disais à ce support alors question de la part de léa la volatilité sur le nfp sera-t-elle réellement plus forte que d'habitude et on ne peut pas prévoir je ne peux pas prévoir en tout cas mais ce que je peux vous dire c'est que le nfp et la statistique qui provoque le plus de volatilité sur les marchés avec notamment les interventions de banques de banques centrales donc donc finalement on peut s'attendre à la volatilité tout dépendra du chiffre dépendra du chiffre s'il ya un chiffre qui est vraiment je dirais éloigné à ce qu'attend le consensus pourrait en effet s'attendre à d'autant plus de volatilité alors lui qui indique reculer pour mieux augmenter j'imagine qu'il va parler de l'euro dollar alors millena j'ai donc un commentaire une réaction sur sa précédente question je veux dire qu'il prévoit par celui ci c'est le cas et 1.16 sont repartis non par celui ci on était resté à 1.16 et d'effet médias qu'on monte à 1.18 en effet c'est le fameux principe de vendre la rumeur et d'acheter la nouvelle le marché réagira peut-être de cette façon demain on suivra sachez le en direct à 14h15 alors visiblement plus d'autres questions sur le chat merci à toutes et à tous d'avoir été présents tout au long de cette matinée que ce soit au morning meeting de 11h ou encore 13h du trader donc on se retrouve on se retrouve demain on se retrouve demain à 10h15 comme elle utilise un market report on se retrouve également tout de suite sur twitter à tu avnisard et n'hésitez pas donc si vous avez d'autres questions ou commentaires je reste à votre entière disposition également sur les différents réseaux sociaux ou encore par e-mail gregnizar at fxcm.fr merci à toutes et à tous très bon après midi et à demain pour de nouvelles aventures sur ddfx c'était joach pour le trésor du dd traders de ddfx.fr